Bonjour Victoria, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas très simple qui est celui de la crise que traverse en ce moment le e-commerce. On a cru pendant les années Covid que le e-commerce était parti dans une courbe exponentielle et finalement pas tant que ça, j'ai même entendu certains gros e-commerçants français qui étaient à moins de 30% de chiffre d'affaires cette année. Quelle est votre vision chez Adobe Commerce sur ce sujet-là ? Le e-commerce a connu une grande croissance pendant la pandémie et en effet les personnes ont dû continuer à faire leurs achats en ligne pour continuer à vivre et les entreprises qui pouvaient travailler à continuer à s'approvisionner. On a vu avec le retour, la réouverture des points de vente, et bien il y a eu un petit ralentissement par rapport au canal e-commerce mais que les usages changent et qu'on voit maintenant les industries et les professionnels se consacrent de plus en plus de temps au e-commerce et c'est une vision, une stratégie pour eux de développer le e-commerce. Donc le e-commerce classique on va dire ralenti mais on peut dire éventuellement qu'il est en crise même s'il existe toujours beaucoup. Maintenant la vision c'est le e-commerce pour le B2B, les professionnels et là on connaît une réelle accélération. Donc le vrai futur du e-commerce c'est le B2B et finalement pas le B2C d'une certaine manière. Le B2C est bien équipé en termes de e-commerce et très présent en ligne et aujourd'hui on voit un décollage des entreprises qui se développent en ligne. D'accord. Alors comment vous voyez l'avenir sur le e-commerce dans l'année qui vient parce qu'on a du mal à prévoir plus d'un an ? Oui c'est vrai. C'est difficile d'avoir une boule de cristal en effet. Le e-commerce dans l'année qui vient je le vois en consolidation. Voilà, toujours beaucoup de B2B, du B2C, peut-être des personnes qui ont ralenti leurs investissements suite au Covid, qui reprennent. Il y a toujours beaucoup d'intérêt et c'est indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui on ne peut pas fonctionner sans e-commerce. Très bien. Finalement il ne faut pas paniquer, il y a un petit trou d'air mais ça va repartir et le B2B va venir à la rescousse. Exactement. Merci Victoria.